Une résidence canopée, ça se caractérise en trois points. Le premier point, c'est une formation, un ensemble de formations qui se déroule sur site, en immersion dans l'établissement. C'est aussi une formation qui est adaptée aux besoins, des besoins qu'on a recueillis en début d'année auprès des enseignants. Et on a essayé de construire un programme de formation qui répond à ces besoins, soit en formant directement, soit en faisant appel à des intervenants extérieurs. Et puis, troisième point, c'est aussi proposer aux élèves qui sont de fait déchargés de cours, des animations, des temps pédagogiques qui leur apprennent aussi quelque chose. Alors effectivement, il y a des contraintes organisationnelles fortes, une douzaine de modules de formation. À côté de ça, il faut que les élèves aient leur compte d'heures d'enseignement. Donc, canopée apporte les modules de formation, certains ateliers à destination des élèves. Et ensuite, le principal adjoint refait les emplois du temps sur cette semaine complète pour que les classes aient un emploi du temps satisfaisant. Quasiment pas allégé d'ailleurs, grâce aux ateliers complémentaires, et permettre aux professeurs de participer au module de formation. J'ai suivi deux thématiques de formation. Mardi après-midi, c'était sur les fonctions exécutives dans l'apprentissage des élèves. Et ce matin, j'ai participé à une formation sur la co-éducation avec les familles. Ce matin, en arrivant, il y a eu vos propositions ici autour de co-éduquer ce que vous mettiez derrière, d'identifier ce qui est déjà mis en place, ce qui en constitue peut-être des réussites, et puis les difficultés, et pourquoi ces difficultés. Cette cueillette, en fait, un petit peu d'action, a permis aussi d'identifier des points d'appui pour travailler la relation école-famille, et puis identifier un ou deux points saillants, ou des difficultés qui montrent que la continuité école-collège demande encore à être travaillée. Les communautés, ça y est, elles s'engagent, elles nous disent, à la prochaine période, nous allons faire ça. Elles ont le droit de proposer. Elles proposent, c'est qu'elles auront la main dessus. J'ai l'impression qu'au collège, il y a beaucoup plus de projets, on va dire, un peu cloisonnés. C'est une volonté d'équipe, on n'est pas obligé de le faire. Ce qui était le plus intéressant, c'était les échanges avec les différents partenaires, notamment les directeurs d'écoles primaires, qui ont apporté beaucoup sur nos pratiques, des façons de voir. On ne t'en questionne pas forcément toujours, parce qu'on est un peu enfermés dans notre façon de faire au quotidien. Alors moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir eu cette opportunité de m'inscrire, moi, en tant qu'infirmière. Ça enrichit en tous les cas le quotidien. On ne prend pas toujours le temps d'aborder ces thématiques-là, et là, du coup, il y avait un petit peu une obligation d'échanger, et c'est toujours très intéressant. J'ai trouvé qu'il était intéressant d'inclure ces formations dans le cadre de la résidence, parce qu'elles permettaient aussi une continuité, une lisibilité des pratiques du réseau d'éducation prioritaire. Nous avons tous des pratiques de formation, et c'est de faire du commun qui favorise la construction de compétences ou la construction de connaissances pour la réussite de tous les élèves. Mardi et mercredi, j'ai fait les principes de mémorisation en classe avec les élèves. Hier, j'étais sur la formation différenciation et classe flexible, et aujourd'hui, la communication non-violente. Je vais vous coller, en fait, dans le dos, une petite gommette de couleur, et l'idée, ça va être de vous regrouper par couleur de gommette, sans utiliser la parole. Le processus de communication non-violente, c'est d'abord un processus sociologique. C'est un processus vraiment qui invite à se questionner, à interagir différemment, à sortir d'un conditionnement dans lequel on est de jugement, et de se servir des jugements pour aller au-delà, et de voir ce qui se passe chez l'autre. C'est comment pour vous, là ? Toi, tu te sens isolée ? Je suis supposée faire partie d'un groupe. Oui. Et tu ne fais pas partie de l'autre. Je ne fais pas partie de l'autre, donc je ne comprends pas. Se mettre en situation de communication non-violente pour plus facilement, après, le faire avec les élèves. Quand on l'a vécu, c'est plus facile de le faire vivre derrière. J'ai des pratiques qui fonctionnent, mais je n'avais pas forcément les outils pour pouvoir les appliquer de manière efficace avec les élèves, et là, je commençais à en avoir, donc j'en suis satisfaite. Notre élan de contribution fait qu'on peut faire des choses, on peut avoir des actions qui peuvent être ressenties comme étant plutôt désagréables pour l'autre. Et que parfois, dans notre élan de contribution, il peut y avoir des choses qui soient un peu violentes aussi pour les élèves. Et que ça, c'est de notre responsabilité d'en prendre conscience. On voit qu'il y a eu, tout au long de la semaine, en fait, des regroupements d'adultes, et qu'ils ont déjà suivi plusieurs formations ensemble. Et il y a eu une entrée vraiment dans la formation, que j'ai rarement, avec des gens qui sont authentiques, qui se livrent tels qu'ils sont, et je vois la facilité avec laquelle ils ont à entrer, du coup, dans la formation. Et ça, c'est assez surprenant. Donc, je pense qu'effectivement, le fait que ça vienne à la fin de la semaine de résidence, c'était important. Donc, ça me semble intéressant de pouvoir non pas travailler les uns à côté des autres, mais de travailler ensemble pour travailler dans la même direction. Et donc, pour moi, c'est vraiment génial de pouvoir être sollicité ici et de pouvoir participer aussi dans ce cadre-là. Et on a prévu un petit temps d'évaluation sur le thème du vin, évidemment, parce qu'il fallait quand même qu'on utilise ce petit post-it. Donc, je vais vous demander, il y a cinq questions. C'est rapide, mais ça permettra d'échanger à chaud sur ce que vous avez vécu. D'une manière générale, vous qualifieriez cette résidence canopée de corsée, fruitée, puissante ou austère. Austère dans le sens où c'était parfait, il n'y avait pas de fioriture et ça aide à l'apprentissage. Alors, les formatrices et formateurs, vous les avez trouvés ? Exubérants, mielleux, brillants ou austère ? Je dirais brillants parce qu'ils étaient très compétents. Ils ont su répondre à toutes nos questions en prenant le temps avec nous. Donc, non, c'était parfait. Et la dernière question sérieuse, le contenu des formations pour vous était généreux, gouléant, honnête ou un peu âpre ? Je l'ai choisi généreux dans les formations. Il y avait, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y avait beaucoup d'études pour étayer un petit peu les propos et nous aider à réfléchir un petit peu sur nos pratiques. Et ça, je trouve que ça donne de la pertinence. Donc, finalement, la résidence Canopée, c'est bien de la co-construction de la formation des enseignants qui implique toute l'équipe de l'atelier Canopée et également l'ensemble de l'équipe de l'établissement qui nous accueille. On a vraiment eu des formations qui répondaient à nos demandes et qui, donc, offrent des billes pour subvenir aux besoins qu'on a. C'était très riche et très varié en termes de choix de formation. Se retrouver en équipe aussi, de réfléchir collectivement dans l'établissement, avec des collègues qu'on ne côtoie pas forcément parce qu'on n'a jamais le temps, parce qu'on court tout le temps, et là, d'avoir vraiment ce temps d'échange sur des thématiques qui nous tiennent tous à cœur. Et j'ai trouvé que sur cette semaine, en l'occurrence, c'était vraiment fédérateur pour l'équipe du collège. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très enrichissant. Et de pouvoir se rendre compte qu'on a les mêmes besoins, les mêmes freins, les mêmes leviers. Et qu'il suffit juste de réussir à les transposer ensemble.